Il y a un devoir de réserve dans la fonction publique, donc en réalité, effectivement, il n'y a aucune possibilité de parler aux médias en dehors d'un délégué syndical. D'abord et avant toute chose, la mise en place d'une réorganisation du pilotage interne de l'UTS, avec l'appui sans faille de l'encadrement hiérarchique de la direction des services économiques. Cette réorganisation pourra se donner comme objectifs centraux. 1. L'introduction d'une réelle formation des règles de gestion au sein de l'UTS à partir d'objectifs clairement définis. 2. L'émergence d'une véritable stratégie de remotivation des agents et d'optimisation de toutes les ressources engagées à partir d'un dispositif d'évaluation et d'amélioration cohérent et transparent qui devra reposer sur la publication d'indicateurs de performance régulièrement suivis et ayant des incidences au niveau du management des ressources humaines. Je travaille à l'UTSL, unité de transport sanitaire et logistique. Ce sont les transports des hôpitaux de Nice. Transport public. Ça fait longtemps que c'est pas sain, c'est dangereux même de travailler là-bas. Pour nous, comme pour les patients. Ces derniers temps, cette dernière année à Nice, c'est devenu insurmontable. C'est-à-dire, en réalité, les problèmes sont quotidiens et on n'a aucun moyen d'y faire face. Pour autant, on est régulièrement mis en défaut, on est régulièrement culpabilisé sur l'échec. En réalité, le service est toujours tenu pour responsable, malgré le manque de moyens, malgré le manque de personnel. Il y a un management qui est brutal au sein du service. Très brutal, très brutal. On a eu une trentaine de plaintes, 30 plaintes au dernier recensement que j'avais. Exactement sur une soixantaine de titulaires pour management brutal. Brutal, agressif, même parfois, langage ordurier. Et maintenant, un ambulancier doit assurer la continuité du service public lui-même. C'est ce qu'on lui dit, c'est ce qu'on lui répète. C'est-à-dire qu'en gros, s'il manque quelqu'un pendant une heure, c'est à lui de rester. Il ne sera pas payé plus, il n'y aura pas d'heure sup, mais on lui demande de rester. On lui demande aussi à ce que tous les transports arrivent à temps, ce qui est totalement impossible, vu le manque de matériel et le manque de moyens. Impossible. La coordination avec les hôpitaux n'est jamais faite et on travaille à part dans des règles intenables. Par exemple, un laboratoire urgent de liquide céphalo-rachidien qui part de Pasteur doit arriver en moins d'une demi-heure, c'est ce qui a marqué sur nos instructions, à la fois à Pasteur, à la fois à l'archer et à la fois à l'archer 1. Ce sont deux points opposés. On a un laboratoire à Pasteur et à l'archer. C'est infaisable en journée et c'est à peine faisable la nuit, uniquement si on est sur place, quand le liquide tombe. Au maximum des effectifs pour les ambulances, on tourne au maximum à 6 ambulances, pour l'après-midi par exemple. 6 ambulances le matin, une qui est à cheval en réalité, pour 4 hôpitaux, qui ont quasiment tous des demandes au même moment. La régulation ne peut pas faire grand-chose non plus, étant donné qu'il faut bien faire les choses dans l'ordre, mais nous n'avons pas d'ordre écrit. Nous ne savons pas qui prendre en priorité réellement. Il y a beaucoup de CDD qui sont mis en régulation parce qu'on leur fait comprendre que, vu que c'est le poste le moins envié, où ils vont là, où ils sont virés. Il y a également des gens qui ne sont plus capables de faire des ambulances ou des laboratoires, pour raisons médicales ou des raisons personnelles, et on les met là. On ne demande pas aux régulateurs de savoir réguler, on lui demande de savoir obéir et étouffer les débordements qu'il pourrait y avoir. C'est vraiment ça le rôle des régulateurs, ils n'ont pas de formation médicale précise. Eux-mêmes ne peuvent pas savoir ce qu'ont les patients si on ne leur dit pas, et on ne leur dit pas souvent. Prendre des décisions dans ces conditions, c'est absurde, on ne peut pas déterminer quel transport est plus urgent qu'un autre. Effectivement, une personne qui était venue pour une consultation dentaire est restée vraiment très longtemps, et est décédée là-bas. C'est vraiment dramatique. Mais comment est-ce que la régulation pouvait savoir qu'un patient dentaire devait être amené en priorité ? Officieusement, on lui a fait la remarque durant son entretien annuel en lui disant qu'il avait tué quelqu'un, et qu'il était totalement incompétent. Je crois qu'il est encore en arrêt maladie actuellement, en dépression très certainement. La seule peur des chefs de service et de la direction est qu'on parle du service en mal. Enfin, qu'on en parle tout court, parler en bien, je ne vois pas comment ça serait possible. Vous pouvez en parler entre vous, c'est encadré ? On parle entre nous régulièrement, mais la salle de pause est juste à côté de la salle de régulation, qui elle-même est ouverte d'une baie vitrée devant les chefs. Il y aurait dû y avoir des réunions pour la régulation, elles n'ont jamais été organisées. Il y aurait dû y avoir également des réunions avec les chefs d'équipe, qui ont été créés pour ça. Le poste a été créé pour ça. Ça n'a quasiment jamais été fait, peut-être deux fois. Il y a eu des convocations disciplinaires, du coup ? Des convocations disciplinaires, des lettres adressées pour tout et n'importe quoi en réalité. Une phrase qui n'est pas passée, ça peut être pour un retard. En réalité, il n'y a plus d'étape intermédiaire entre la réprimande et la convocation. Beaucoup au sein de la section sont mis en arrêt de travail. La direction préfère parler dans ces cas-là d'absentéisme. Oui, le vocabulaire employé est très significatif. Il ne s'agit pas d'absence, il ne s'agit pas d'arrêt, il ne s'agit pas de maladie, il s'agit d'absentéisme. C'est toujours utilisé dans la plupart des mails. Il y a un jugement immédiat. Ce jugement va à l'encontre de ce que dit un médecin. Et là, actuellement, il s'agit juste de mettre la pression. Il s'agit simplement de mettre la pression et de faire en sorte que le service tourne malgré tout. Évaluer l'agent. Cocher la casse correspondante à l'appréciation de l'évaluateur. Sens de la discipline, discipliné par contrainte. Loyauté dans l'exécution du travail, peu loyale. Aptitude au perfectionnement, semble avoir atteint son maximum. Rapidité d'exécution, particulièrement lente. Se borne à l'exécution des tâches imposées. Motivation, ne s'intéresse pas à ce qu'il fait. Comportement envers les hospitalisés et le public, inapte au contact. Timide, gauche, trop familier. Répugne au travail d'équipe. Facilité d'adaptation, pas adaptée. Je suis actuellement fonctionnaire au centre hospitalier de Nice, en tant qu'ambulancier. Du management brutal, oui, clairement. Des crises de nerfs du chef de service sur des points de détail, des focalisations de cette personne sur des agents. Il y a eu beaucoup d'agents, dont je fais partie, qui ont été obligés d'arrêter le travail parce que trop de pression en fin de compte. Les pieds, le moindre de nos faits et gestes, de nous suivre à la trace par GPS pour savoir exactement ce qu'on fait, quand on le fait, c'est plus tenable. À un moment donné, on a trop l'impression d'être fliqués. L'informel permet d'arrondir les angles. Quand un ambulancier arrive dans un service et que le patient n'est pas forcément prêt, même si ce n'est pas à lui de le faire, il va aider l'équipe soignante à préparer le patient. C'est informel, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de ses attributions, à la base, mais il le fait quand même. Voir, il s'occupe lui-même du patient. Ce qui arrive dans certains services, il y a un gros défaut de personnel. Les soignants n'arrivent plus à gérer l'ensemble du service. Donc pour préparer un patient, c'est quelque chose que l'on sait faire. Donc on le fait. Le problème, c'est qu'essayer de poser du formel là-dessus, c'est en fait essayer de justifier qu'on fait quelque chose qui est injustifiable. Donc on le fait quand même. C'est qu'on est passé d'une optique où on fait partie de la fonction publique, donc on est là pour apporter un service aux personnes, une logique très financière où on nous demande finalement de justifier chaque acte. Chaque acte doit être justifié, tarifié. Vous arrivez, le patient n'est pas prêt, du coup on vous demande de vous casser pour aller chercher quelqu'un d'autre parce que ce qu'on vous demande c'est l'acte de transport et pas tout ce qui est annexe, qui est considéré comme étant inutile et pas dans le cadre de vos attributions. C'est un petit peu ça, on est assez bridé. Il y a un transport, ça doit être réalisé en tant de temps, il faut que ce soit réalisé en tant de temps parce que sinon, nous on ne peut pas justifier le transport du patient, ça coûte trop cher. Effectivement, il ne rentre pas en ligne de compte énormément de facteurs qui devraient pourtant entrer en ligne de compte. Des facteurs humains, la compétence de l'agent de terrain, c'est gérer le facteur humain, ce qui va être imprévisible. Le patient subitement peut avoir un problème médical qui se déclenche avant le transport, pendant le transport ou après le transport. C'est une énorme responsabilité dans le sens où, d'une, effectivement, on n'est pas formé pour. De deux, quoi qu'il arrive, ça va mal tourner pour l'ambulancier. Et la hiérarchie va forcément se retourner sur l'ambulancier. Pourquoi ? Parce que c'est la victime idéale. Ok, alors moi je suis rentré il y a 7 ans à l'hôpital. J'ai commencé au service de l'unité de transport, donc c'est l'UTS. Donc c'est le transport des patients interhospitaliers. J'ai été employé en CDD. À l'hôpital, on peut rester pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans en CDD. La durée du contrat déterminé est bien plus longue que dans le privé. En CDD, on n'a pas trop la possibilité de faire de vagues. C'est sûr qu'on doit être exemplaire. Sinon, c'est rupture de contrat. Je peux quand même constater qu'on demande beaucoup aux gens qui sont en CDD, quand ils arrivent, on leur demande de faire souvent des horaires ou des remplacements, du travail de nuit. On leur demande d'être assez réactifs et assez présents. Et chose qu'avec certains titulaires, ils ne peuvent pas se permettre de faire. Ça, c'est évident. On leur demande de le faire et qu'en fait, s'ils refusent, généralement, ils sont évacués. Les CDD, je veux dire. Les CDD, effectivement, normalement, le travail de nuit n'est pas obligatoire. Pour bien se faire voir, il est bon de ne pas refuser ce genre de demander. C'est vrai que j'ai eu écho récemment qu'on appelait des gens à 9h du soir pour leur demander de faire un emplacement un peu de dernière minute. Le cadre te dira toujours que c'est tout à fait légal ce qu'il fait et que tu as tout à fait le droit de le refuser, mais qu'il t'avantagera et qu'en gros, si tu lui dis non, tu risques de ne pas être avantagé le jour où toi, tu as un quelconque désidérata. Mes collègues qui travaillent depuis 10 ans dans le même service, ils vont me dire qu'ils ont connu 10 cadres différents en 10 ans et qu'eux, par contre, sont restés dans le service, mais que les cadres, ils viennent, ils restent un an ou deux. Quand ils arrivent, ils mettent cette pression et puis après, ils s'en vont et ils laissent placer un autre qui va revenir. On est plus de 50 employés dans notre service de brancardage qui est celui des urgences, qui est un pôle qui va disparaître d'ailleurs parce qu'ils vont faire une session entre ceux qui brancardent uniquement pour le bloc opératoire et ceux qui brancardent pour le service des urgences. Voilà. OK. Dérogation donnée par la direction afin que les ambulanciers puissent manger en tenue au self. Veillez à ce que personne ne se change. Donc nous avons des bâtiments qui sont, on ne peut pas dire en ruine, bien entendu, puisqu'ils sont en train de s'effondrer. Donc ils ne sont pas encore en ruine. Actuellement, ils sont sujets à des infiltrations lentes. Le plancher qui est légèrement en deux verres. Il y a également des fissures. Gratter certains Porsche aux entrées à certains endroits est une très mauvaise idée parce qu'ils tombent en poussière. Les véhicules eux-mêmes sont des épaves réellement étant donné que certains d'entre eux ont 20 ans. Ça commence à faire un petit peu long, peut-être. Ça marche bien du coup ? Vous allez chez le mécano, c'est bon, il vous relance ça ? Ça va bien parce que le mécano relance avec ce qu'il peut, le pauvre. On ne peut pas changer les véhicules, on ne peut pas les réparer vraiment, on peut les rafistoler. Il y en a un ou deux où il ne fallait pas éteindre le moteur, sinon il ne redémarrait plus. C'est pratique quand on transporte, c'est bien. Certains véhicules ont des trous dans le plancher où on voit la tôle. On a des véhicules qui ont entre 150 000 et 400 000 km, affichés au compteur. Les patients sont plutôt maltraités en réalité. Quand on est dans un véhicule qui n'a pas d'amortisseur en bon état, on souffre. Quand on a des ambulances qui sont des ruines, oui, évidemment, on est mal transporté. Et quand on a du retard, parfois, à plusieurs heures, on peut, à les savoir, risquer sa vie. On peut par exemple mourir, oui. C'est arrivé, du coup, je suppose. C'est arrivé, c'est arrivé plusieurs fois. Du coup, tu as un bon taux de maladie nosocomial dans les services à Nice. Oui, 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 c'est assez élevé. C'est plus scologique. On avait eu des cas d'Oxa 48, qui est une bactérie hautement résistante intestinale. À Nice, si je me souviens bien, c'est un des taux les plus hauts de France. On est un des hôpitaux les plus mal notés là-dessus. Et ça, personne ne le sait. C'est assez bénin, mais ça peut être dangereux pour des gens déjà affaiblis. Et à l'hôpital, il y en a. Les transports sont souvent mal référencés comme étant contagieux ou pas. C'est dangereux à la fois pour les autres patients, puisqu'on a des véhicules qui servent d'un jour à l'autre, sans avoir été désinfectés. On a une seule personne qui désinfecte tous les véhicules de l'hôpital. Il bosse 7h42 par jour. Il ne peut pas se permettre de faire tous les véhicules, tous les jours. Déjà parce qu'ils ne sont pas disponibles, vu qu'ils tournent tous. Le problème, c'est qu'un véhicule désinfecté va l'être, un jour. Parce que du coup, je suppose qu'avec 6 véhicules tout pourris, il y a forcément peut-être de faire un peu besoin appel au privé, du coup, dans tout ça, parce que sinon, ça ne suffit pas, quoi. Disons que le privé est censé compenser quand on est à des heures de pointe, par exemple. Or, le privé a également ses propres transports à faire. Les transports d'hôpital, c'est un contrat qui est très intéressant pour eux à l'année, c'est certain. Mais dans la journée, ils ont des contrats à honorer avec des clients qui sont plus nombreux et qu'il faut quand même fidéliser. L'ancien sous-traitant, la société Athéna, qui appartient au groupe Medifar, est une société qui a perdu le contrat il y a peu de temps, étant donné les retards incroyables qu'il y avait dans leurs transports, entre autres. La société Esculap, qui a récupéré le contrat, a une flotte moins étendue, mais ne peut pas assurer des délais meilleurs que les nôtres. J'ai oublié de parler des équipages de nuit également. Il y a une ambulance la nuit. Une ambulance, pour tout Nice ? Pour tout Nice. Toute la ville ? Toute la nuit. Une ambulance ? Une. C'est peu. Il ne faut pas qu'il y ait de malade. Ils doivent tout faire en ayant un travail de nuit, quand même, qui est payé de manière ridicule, puisqu'ils gagnent, si je me souviens bien, 18 centimes de plus par heure. Certains CDD sont de 6 mois, certains CDD sont d'un mois. C'est en fonction de ce qu'on aime le plus ou le moins. Certains sont parfois bien aimés, puis moins aimés. Tu peux mesurer leur taux de fidélité au service à leur nombre de mois dont jure leur CDD. C'est pratique. Quel CDD va se permettre d'aller au tribunal administratif, en toute franchise, pour essayer de sauver un boulot dans lequel il gagne à peine plus que le SMIC ? Les ambulanciers, les chauffeurs de VSL sont tous, vraiment, mais vraiment, en très grande majorité, désespérés de ne pas pouvoir faire leur boulot correctement. Je pense que ça joue énormément sur le moral de se dire « Je n'ai pas pu bosser correctement. Je suis arrivé dans tous les services et je me suis fait pourrir pour le retard. Tous les patients étaient en retard. J'ai emmené des gens dans un état catastrophique. » La vraie solution, c'est de faire culpabiliser les gens et de les faire travailler dans de sales conditions en leur disant que si jamais ça ne marche pas, c'est de votre faute. Regardez-vous, vous auriez pu venir à 6h du matin. Nous avons de moins en moins de moyens et il y a de moins en moins d'hôpitaux dans Nice, étant donné qu'il y a une centralisation des hôpitaux. Saint-Roch est maintenant fermé. Simier va déménager incessamment. Pasteur 2 va encore s'agrandir, normalement. Enfin, s'ils ne retrouvent pas à nouveau une nappe phréatique en dessous parce qu'ils avaient oublié qu'il y avait un fleuve à côté. À un moment, on peut être un petit peu paranoïaque et se dire que peut-être, on se demande si le service va encore survivre à une décennie. Ça arrive. Ça arrive juste en slow motion. Ça arrive lentement. Je me rappelle d'une fois où on est allé chercher un patient aux urgences pour l'emmener en pneumologie. Le patient, quand on est arrivé avec mon équipage, le patient était en déchoquage inconscient. J'étais voir l'infirmière pour lui dire « Bon, ben voilà, votre patient est inconscient. Sanitamment, nous, on ne peut pas s'en charger. Parce que le patient est inconscient. Si vous arrivez à le réveiller, c'est bien. Et s'il tient éveillé, surtout. Mais si vous n'arrivez pas à le réveiller, ce n'est pas à nous de pouvoir le prendre en charge parce qu'on ne pourra rien faire. C'est au SAMU de s'en occuper. Elle a fait appel au médecin qui m'a recommandé, qui m'a vraiment incité à prendre le patient en charge. Si un médecin nous donne un ordre, à un moment donné, nous, on n'a pas la compétence pour juger si c'est bon ou pas. Et en conditionnant le patient pour le transport, je m'aperçois que le patient non seulement est marbré, mais en plus de ça, ne respire plus. Ne constatant pas de pouls, j'ai appelé l'infirmière en lui disant « Votre patient est en train de décéder, faut vous dépêcher de venir. » Et un quart d'heure, vingt minutes après avoir donné son accord à un transport sanitaire, le même médecin qui signe l'acte de décès du patient. Ils auraient trimballé un cadavre pendant toute leur course en fait. Et dans ce cas-là, la responsabilité, on aurait un compét à l'équipage. Il y a cette logique financière qui fait que moins un ambulancier coûte cher, mieux ça vaudra. Sergent, pourquoi du coup, au final, la paie d'un ambulancier, c'est combien en gros ? Quand t'es ambulancier, tu gagnes combien plus ou moins ? En gros, on plafonne légèrement au-dessus du SMIC. Au bout de 20 ans de carrière, on est au SMIC plus de 100 euros. Il y a effectivement un turnover monumental parmi les nouveaux arrivants. Ces personnes-là qui sont nouvellement arrivées sont des contractuels, que ce soit CDD ou CDI. Ils sont manipulables à souhait. Et on va pouvoir leur en demander beaucoup plus qu'à des personnels qui sont titulaires qui, eux, vont ouvrir la gueule, râler ou poser des arrêts maladies si à un moment donné, ça ne va pas. Et à partir du moment où t'es contractuel, tu manges, quoi qu'il arrive. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'égalité dans le service, à un moment donné, c'est extrêmement frustrant. Et le pire, c'est que c'est l'encadrement qui met ça en place. Tu la ressens, cette pression, justement, peut-être à faire du chiffre ou à être en logique qui est plus une logique de calcul financier, plus que de respect de l'humain et d'attention à la personne. L'intérêt du patient, ce serait d'avoir des hôpitaux vides. Et l'intérêt de la direction, c'est de faire du chiffre. Après, nous, en tant que bancardier, vraiment, notre travail, c'est de pousser. C'est de pousser, mais aussi d'assurer un peu la logistique. Il y a des périodes de l'année ou des périodes de la journée où les urgences sont clairement saturées. Quand il y a dix patients dans les couloirs et qu'ils sont tous en train de crier, qu'il y en a qui se sont faits avec cacatu, il y en a qui se font pipi dessus et qui sont collés les uns aux autres, alors qu'il n'y a pas assez de nombre de box pour aller changer un patient de 90 ans qui essaye de se lever alors qu'il pourrait tomber. Donc, on est obligé des fois même d'attacher des gens de 90 ans. Ça, moralement, ce n'est pas évident. Forcément, ça vous entraîne, vous, à devoir maltraiter plus ou moins un certain nombre de patients. Et du coup, ça pose la question morale. Alors bon, il ne faut pas quand même qu'il y ait de quiproquos là-dessus parce que je pense qu'effectivement, les équipes font quand même du très bon travail. Le travail, il est quand même fait pour assurer le soin de la meilleure des manières. Il y a beaucoup de gens qui sortent de là, qui nous remercient. Après, il y a des moments dans la journée où effectivement, ça devient compliqué d'assurer un petit peu la dignité du patient, la qualité du soin. C'est aussi travailler avec la gériatrie, voilà. Donc, ce n'est pas évident, voilà. C'est vrai que depuis qu'ils ont fermé l'hôpital Saint-Roch... C'est-à-dire un hôtel de police, du coup, c'est confirmé, c'est chouette. Voilà, on ferme des hôpitaux, ouvre des commissariats, bon, voilà. Depuis qu'ils ont ouvert l'hôpital Pasteur 2, les charges de travail sont quand même... Alors, l'outil est très bien, l'hôpital, il est bien, mais il n'est encore pas assez grand, quoi. On a l'impression qu'il n'est toujours pas assez grand, alors qu'ils viennent de le construire. Les charges de travail ont été quand même largement augmentées. Ça, c'est depuis 3 ans, du coup, c'est ça, ou quelque chose comme ça ? Ça, voilà. Je crois que oui, ça fait 3-4 ans. Je rappelle que nous sommes un service public et que les urgences vitales priment avant une pause repas. Je vous remercie à l'avenir d'éviter ce genre de mails qui m'interpelle sur le sens que vous portez à cette information. Notre mission est de répondre aux besoins des patients. Prochaine horeille. Hôpital Pasteur, Terminus. Tous les voyages à l'heure sont invités à descendre de la rame. Je suis aide-soignante de formation et je suis secrétaire du syndicat CGT de l'hôpital Pasteur et secrétaire du CHSCT du Pôle Est. Aujourd'hui, on manifeste surtout par rapport au projet de loi de transformation de la fonction publique parce que la CGT, par le CHSCT, a demandé une enquête à un cabinet d'expertise sur les mauvaises conditions de travail. Alors le cabinet d'expertise, il ne nous a pas fait découvrir les mauvaises conditions de travail parce qu'on les connaissait, mais il nous a aidé à les mettre en lumière et à mener les enquêtes d'une façon un petit peu plus professionnelle. Il est ressorti de cette enquête que dans beaucoup de services, il y avait des conditions de travail très dégradées et notamment un management effectivement très agressif. Des contre-ordres, des fois demander des choses qui sont irréalisables en fait, parce qu'il n'y a pas assez de personnel et voilà. Et des choses aussi qui ne sont pas adaptées à la prise en charge d'un patient. On ne peut pas noter 10 minutes sur un papier alors qu'un patient, peut-être, il va falloir prendre 20 minutes avec lui. En fait, l'hôpital géré comme une entreprise avec des méthodes de management à la chaîne et d'usine, ça ne fonctionne pas quand on travaille auprès de patients. Vu qu'il manque du monde de partout, la condition des cadres, elle n'est pas facile non plus, du management. Parce qu'on leur demande aussi de gérer des équipes avec un minimum de personnel. Ils ne peuvent pas gérer correctement le service. Donc en fait, la deuxième méthode, c'est un peu l'agressivité. C'est un peu aussi de demander des choses qui sortent justement du cadre. Menacer les gens à tout bout de champ d'avoir un rapport et tout, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Il y a quelques années, quand un agent se prenait un rapport, c'est vraiment qu'il avait commis une faute, qu'il avait fait quelque chose de grave. Là, on se rend compte qu'on menace les agents de rapport pour tout et n'importe quoi. Là, dernièrement, on a entendu parler d'une aide-soignante qui est venue travailler, qui ne s'était pas attachée les cheveux, qui avait les cheveux détachés, qui allait avoir un rapport pour ça. L'enquête, elle va nous aider sûrement, l'enquête qu'on a fait, qui a été prise en compte par la direction, elle va sûrement nous aider à poser certaines choses, et même pour l'encadrement. Mais comme je le dis, moi, je ne veux pas taper sur les cadres parce que leur condition de travail aussi est très dégradée. Il y a beaucoup de départs. On n'arrive pas à fidéliser notre personnel, notamment infirmière, parce que les conditions de travail sont dégradées, les plannings ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. On le regrette parce que c'est une belle entreprise, au service de la population liçoise, et on regrette que ça se passe comme ça. Mais tant qu'on n'améliorera pas les conditions de travail, tant qu'on ne donnera pas de meilleures conditions de vie aux agents, et tant qu'on n'augmentera pas les salaires aussi, qui est une chose importante, parce qu'il faut savoir qu'une infirmière qui rentre à l'hôpital, elle ne gagne même pas 1 500 euros, alors qu'elle a un bac plus 3. On n'est pas là pour faire des profits, mais en fait c'est ce qu'on recherche, puisqu'on a une tarification à l'activité, c'est qu'il faut faire de plus en plus d'activités, de plus en plus d'actes, avec de moins en moins de personnel pour être rentable. C'est très compliqué. C'est la logique du toujours plus. C'est une logique du capitalisme, on ne veut plus, on considère la santé comme un coût dans ce pays. Il y a 15 ans, on formait sur la formation professionnelle 50 aides-soignants, depuis quelques années on n'en formait plus que 20, pour cette année on n'en formait que 5. Donc les perspectives d'évolution dans l'emploi, pour ces grades-là, sont très faibles, et effectivement ça démotive les salariés, forcément. L'hôpital s'est transformé depuis 2007, le plan hôpital 2007 a mis en place des pôles d'activités, donc chacun est rentré dans un système que nous on appelle un peu le système clinique au sein de l'hôpital public, et à partir de là, chacun pense qu'il est dans son petit monde, et effectivement les informations ont du mal à sortir, même nous en tant qu'organisation syndicale, on a du mal des fois à aller récupérer de l'information auprès des salariés. Là on a eu une enquête sur les conditions de travail qui a été faite par un organisme extérieur, qui a donné des conclusions, et qui bien sûr recoupe ce que nous on défend depuis des années. Et bon, après faire sortir les gens des services, c'est compliqué dans les hôpitaux. Alors mis à part des actions d'éclat à l'extérieur, comme il y en a eu nationalement, là dernièrement, bon ici sur Nice, c'est pas trop le cas, mais on essaye, on essaye d'impulser jour après jour une possibilité d'action. Du coup, c'est systématique, cette volonté de ne pas parler, mais c'est dû à quoi en fait ? Cette volonté de ne pas parler ? Je pense que c'est la peur, les salariés ont peur de parler en fin de compte. D'ailleurs, il est décrit dans l'expertise, le management par la peur, c'est-à-dire qu'on leur met une pression suffisante pour les faire taire. C'est une forme de paranoïa en fait ? C'est un peu ça, mais le monde hospitalier est un monde particulier, je veux dire, on s'occupe des gens, on s'occupe de la souffrance des gens, et on considère souvent, enfin les salariés considèrent souvent, que c'est une charge qu'ils doivent prendre sur leurs épaules. Sauf que nous, on voit les ravages que ça fait, je veux dire, chez le personnel, et que malheureusement, cette peur de parler, on n'arrive toujours pas à décrypter pourquoi, surtout nous en interne, puisque bon, on est des acteurs du dialogue social, mais bon, je veux dire, il faut reconnaître que la pression est trop importante pour eux. L'agent qui est soumis à une pression de passer en direction, de faire du bénéfice pour l'hôpital, et d'ailleurs, de voir le côté humain, la souffrance humaine en face de lui, à un moment donné, ça fait craquer les agents. Et donc du coup, ça pousse à l'erreur. Ça pousse à l'erreur, autant au niveau technique, au niveau finalement de la fatigue, qu'au niveau humain. 8 heures par jour, on est suivi par GPS. Vous avez des appels en direct pour vous dire qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous faites ici ? À la minute près, on est suivi sur les missions que l'on réalise. Et si on met plus de 15 minutes pour réaliser une mission, on va avoir effectivement soit un appel au bout d'un certain temps, bon, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que vous galérez, soit 3 ou 4 jours après, on va être convoqué par le cadre qui va nous dire « Oui, là, ce jour-là, à telle heure, vous avez fait ça, pourquoi est-ce que vous avez mis autant de temps ? » On ne s'en souvient plus. C'était il y a 3, 4 jours en arrière, peut-être même parfois la semaine d'avant. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je ne sais pas. Je voulais que je vous dise. On m'a convoqué 2 fois parce que j'étais malade. Tu étais passé chez les médecins, tu avais tout ce qu'il fallait pour poser ton arrêt maladie. Effectivement, oui, j'avais tout ce qu'il fallait pour justifier mon arrêt maladie. L'agence en prend plein un tronche pour pas un rond. On m'a reproché d'arriver à l'heure au service. Il aurait fallu que j'arrive en avance pour avoir le temps de change avant le service et commencer même à travailler si possible avant ma prise de fonction. La convention collective spécifie que le temps de change et le temps de pause repas est compris dans le temps de service. C'est con, mais il peut y avoir des infections, des patients qui souffrent de certaines infections. On n'était pas au courant au moment où on a pris le patient. Du coup, on a été contaminé. Nos vêtements ont été contaminés. Donc nous, de notre côté, si on rentre chez nous avec nos familles avec les vêtements contaminés, qu'est-ce qu'on fait ? On transmet l'infection. On a un taux de quasiment 25% du service qui sont en majorité, on arrive à dire pour la même chose, burn-out. Au bout d'un moment, c'est un échec. Là, récemment, on vient d'apprendre que nous, parce que nous sommes ASH, donc Brancardier, c'est agent de service hospitalier. Mais nous faisons fonction d'aide-soignants. C'est-à-dire que nous pouvons manipuler des patients, manipuler une perfusion de l'oxygène. Il ne faut pas se tromper. Et Brancardier se trouve à devoir faire le travail d'infirmier ou d'aide-soignant. Mais c'est en fait... ... ... ... ... ... ... ... Quand on voit un patient qui est... Donc il faut toujours prendre une décision de manière collégiale, toujours demander à l'infirmier, demander à l'aide-soignant. C'est toujours un problème, je pense, de toute façon, d'effectifs. Et l'hôpital public, ça fait des années qu'ils tentent de faire grève. Mais c'est vrai que, vu qu'on a un devoir de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est un monde, ça, tout le monde connaît. Donc en fait, nous, quand on fait grève, ça se voit pas. ... ... ... ... ... ... ... C'est pas grave vous avez vu encore une deuxième fois madame il reste vraiment le tchitou du meulon et voilà et voilà ça revient du coup à la place du privé dans le public en fait direct à la direction à l'Alzheimer c'est un coup là ça nous coûte trop cher donc on va faire on va faire la solution à la solution à nous coûte trop cher donc on fait la solution mais à la solution mais nous coûte trop cher donc on revient à la solution et puis des aéros tout le temps comme ça au bout d'un moment on s'y habitue la fonction publique n'est pas n'a pas vocation à être rentable on rend un service aux personnes moi je me suis engagé dans la fonction publique ce n'est pas pour faire du fric je veux dire mon salaire je plafonne au smic voir un petit peu plus parce que j'ai de l'ancienneté ouais je dois être 40 euros au dessus du smic auquel c'est cool au bout de quelques années de service ça me fait un peu chier quand même mais je m'en fous je suis utile je suis utile à cette société c'est pour ça que j'y suis c'est pour ça que beaucoup ils sont si on formalise le tout il n'y a plus d'initiative possible s'il n'y a plus d'initiative possible la première le premier grain de sable dans le mécanisme va faire qu'il ya tout qui va sauter le patient est en état de faiblesse n'est pas l'hôpital pour rien il souffre réellement et le fait de d'essayer de dire aux ambulanciers ben voilà vous avez 20 minutes ou une demi heure pour transporter ce patient ça veut dire quoi ça a été pour moi un grand cheval de bataille cette histoire là notamment contre la hiérarchie même la hiérarchie de l'époque où quand on me demandait de faire tant de missions par jour pour être productif je disais écoutez c'est pas des sacs de patates que nous transportons si demain je transporte votre père votre mère vous voudrez pas forcément que je le balance dans l'ambulance et que je fasse tournoyer dans l'ambulance ça marchera pas vous direz pourquoi est-ce que mon père qui est rentré dans l'ambulance parce qu'il avait un petit peu mal au ventre il ressorti avec deux côtes fêlées et une jambe cassée quoi je vous dirais parce que c'est un sac de patates pour moi ben non c'est pas justifiable on est fonctionnaire on cherche à fonctionner c'est à dire que si on doit prendre une heure pour pour s'occuper d'un patient parce que il y a eu des dysfonctionnements à droite à gauche et qu'on a été obligé de gérer plusieurs situations en même temps ben on mettra une heure pour faire un patient on va pas lâcher le patient au milieu de la route non en tant qu'ASH nous n'aurions plus le droit aux heures supplémentaires nous sommes les agents les moins bien payés de l'hôpital 1300 1350 euros et ça arrive que on fasse 60 heures dans la semaine on apporte le même soin pour tout le monde quand on travaille 60 heures dans une semaine ça devient compliqué une journée en heures supplémentaires c'est presque 10% d'un salaire donc pour nous c'était c'était quand même ça représente et quelque chose de très important quand ça a été décidé ça par la direction personne n'a bougé le petit doigt ni les infirmières ni les aides-soignantes ni les médecins ni des solidarités au sein de l'hôpital pour venir vous soutenir dans ça quand vous étiez tout seul dans on n'a pas réussi à mettre la pression sur la direction pour que cette diffusion qui est complètement injuste je suis désolé vous faites des petites économies sur des petits gens alors qu'ils sont où on assure cette présence au quotidien et en fait on n'a pas eu un sentiment de solidarité au sein de l'hôpital entre les services il ya très peu de solidarité finalement les services d'urgence sont en train de craquer tous les côtés là effectivement il ya des manifestations des grèves des vraies grèves c'est médiapart qui a fait un article sur des sur des sur les infirmières ça avait été réquisitionné par arrêté préfectoral pour aller travailler de force enfin là ça craque tous les côtés là en fait donc cela tu ressens ça cette espèce d'émulation ambiante de vraiment c'est plus possible bah ouais j'espère que justement en mettant à jour ce genre de pratique je vous j'espère que ça va changer parce qu'effectivement une infirmière a là aussi le droit d'avoir une vie ces moyens de pression c'est nous on en a entendu parler effectivement je pense que toute la communauté hospitalière a été choquée de voir ces pratiques là et j'espère que le fait qu'elle soit rendue publique ça pourra faire avancer les lignes effectivement il ya quoi il ya une multiplication des burn-out des burn-out il ya une souffrance morale qui est présente à priori oui peut-être éventuellement non 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 Sous-titrage FR ?